On a décidé d'organiser un marché de Noël des solutions durables pour faire des cadeaux qui ont du sens. Tous les gens ici sont dans une démarche environnementale ou sociale innovante. L'idée c'est de les regrouper dans le territoire lyonnais et un petit peu à l'ouest lyonnais, puisque c'est dans la métropole lyonnaise, on va dire, pour les faire se rencontrer, pour qu'on puisse choisir des cadeaux plein de sens et qualitatifs, respectueux de l'environnement, respectueux des hommes et des femmes. Anita, je suis fondatrice gérante de l'épicerie à la Source, qui a ouvert début octobre sur la place Guichard. C'est une épicerie qui est le cavort zéro déchet. Elle a la double particularité, à la fois défendre l'agriculture locale, paysanne, permaculture et bio. On achète nos produits en circuit court et à la fois on agit sur l'écologie. Pour le consommateur, en l'aidant à consommer zéro déchet, donc en vrac et consigné. Et de notre côté aussi, on est zéro déchet en tant que commerçant, dans la mesure où on n'a pas de poubelle et donc on gère moins de déchets, plutôt comme des matériaux qui peuvent servir de ressources ou aussi d'inspiration pour des créations futures. La GONET fait partie des 40 monnaies locales qui existent en France depuis 2010, sachant qu'il y en a une trentaine encore qui sont en préparation. C'est une monnaie qui n'est pas spéculative, qu'on ne peut pas mettre à la banque et qu'on utilise sur un secteur déterminé, donc le bassin de l'emploi de l'INSEE qui correspond au département du Rhône, et un petit peu de lin, un petit peu de l'Isère, un petit peu de la Loire. Bonjour, je m'appelle Nathalie Gandelin de Gandelin Passion. J'ai créé cette micro-entreprise il y a 4 ans pour valoriser le travail des petits producteurs de l'Est de la Crète. Et donc je travaille en direct avec des particuliers en huile d'olive, miel de thym et plantes aromatiques bio que je distribue sans boutique, sans site internet pour développer la relation client dans l'Ouest lyonnais et Lyon. Bonjour, je m'appelle Fabrice Français, je dirige une entreprise qui s'appelle La Fabrique. Nous sommes clients d'Enercop, qui est une coopérative de distribution et de production d'énergie verte. Il y a une coopérative nationale qui distribue l'énergie, en passant par les tuyaux de ERDF comme tous les autres opérateurs d'énergie. Et puis il y a 10 coopératives régionales qui produisent de l'énergie verte, comme soit de l'hydraulique, de l'éolien, de la biomasse et puis du photovoltaïque. Je suis là pour représenter la gamme cosmétique à la Claire Fontaine. C'est une jeune marque lyonnaise qui date de 2013 et qui est créée par Claire Laborde Lyonnaise. Cette gamme a été développée avec des ingrédients au minimum à 98% d'origine naturelle. Et on travaille essentiellement avec des producteurs et des agriculteurs français. Eh bien, bonjour, Nicolas, bienvenue sur le stand de Budco. Donc Budco, c'est un magasin éco-responsable de produits en vrac. On vend tout type de produits sans emballage au magasin. Donc de l'alimentaire, des produits frais, des produits secs, des fruits et légumes. Des produits d'hygiène et de cosmétiques. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je suis venu vous proposer plein de produits d'hygiène et cosmétiques qu'on a dans le magasin. Donc je vais vous proposer des shampoings, des savons, des brosses à dents, enfin plein de produits qui sont faits pour remplacer les produits utilisables qu'une seule fois et qui sont facilement réutilisables dans le magasin. Alors iBoycott, c'est un outil, c'est une plateforme numérique participative qui a pour objectif de contribuer à une consommation plus éthique, plus responsable. L'idée, c'est de proposer à des citoyens ou à des associations un outil en ligne qui va permettre de peser, d'agir sur l'économie. Alors comment ? En interpellant de façon bienveillante les multinationales et les entreprises qui ont des pratiques qui ne correspondent pas à nos valeurs. Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente une maison d'édition française pour les enfants de 3 à 7 ans, auprès. C'est des livres qui sont fabriqués en France intégralement, bilingues, donc anglais-français. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser les enfants à des thèmes écologiques sur la pêche, sur le nucléaire, sur les animaux et aussi en un livre de comptes pour enfants pour les endormir. Le journal Tout va bien, c'est du journal associatif, positif et porteur de solutions, qui met en évidence toutes les bonnes initiatives locales, sociales, sociétales et environnementales autour de Lyon et sa région.